Alors, M. Tanguay, bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Alors, vous êtes porte-parole du comité du oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive à voter oui au référendum qui va avoir lieu sur le dossier de la bibliothèque à Châteauriché prochainement? Premièrement, moi, je suis père de deux enfants. Puis pour moi, c'est bien important que les enfants aient accès à une bibliothèque. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller à Québec, de payer, de défrayer des coûts pour avoir accès à la bibliothèque pour les filles. Mais en même temps, je suis bien conscient qu'à Châteauriché, ce n'est pas toutes les familles qui ont cette chance-là de pouvoir se déplacer à Québec. Quand on pense qu'il y a 12 % de mères monoparentales, ce n'est pas toujours facile d'avoir à défrayer des coûts et à se déplacer régulièrement vers Québec. Je suis aussi membre du comité d'urbanisme de la ville de Châteauriché. Puis ça fait quand même depuis 2008 que le projet est travaillé à la ville. Et j'ai été approché pour être comme consultant au niveau de toute la restauration du bâtiment. Puis dans ces travaux-là qu'on a faits avec l'architecte, il y avait aussi le ministère de la Culture. Ce n'était pas facile. Pour avoir des subventions au ministère de la Culture, il faut répondre à des normes patrimoniales. Donc, comment juxtaposer effectivement le bâtiment qui va servir de bibliothèque, qui a un style plus contemporain, moderne, à coller ça à un bâtiment qui date de 1833, qui est de style maison québécoise, vraiment typique de l'époque du 19e siècle. Pour moi, c'était bien motivant de regarder tout le travail qui a été fait. Puis de comparer aussi, de restaurer un bâtiment qui est unique, qui est un repère au niveau du paysage à Châteauriché. Puis de regarder, en fin de compte, de voir que pour peu de sous, en fin de compte, 359 000 sur une facture de 2,2 millions, d'avoir une bibliothèque puis un bâtiment restauré, pour moi, c'est un incontournable. Pour revitaliser le centre-ville puis ramener des nouvelles familles à Châteauriché, je pense que c'est un projet... On ne peut pas éviter ce projet-là. Bon, vous avez parlé de plusieurs choses. Je veux revenir sur des arguments du comité du nom qui disaient qu'eux avaient peur qu'on dénature un peu la vocation du presbytère. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, comme je vous disais, la Ville n'a pas travaillé tout seul avec l'architecte à dessiner des plans puis à dire « on va juxtaposer une bibliothèque ». L'idée, c'est de faire des plans qui répondent aux normes architecturales. La première chose, la première motivation de ce projet-là, c'était de restaurer le presbytère. Bon, c'est une restauration qu'on veut plus au niveau de l'extérieur, mais on va respecter toutes les caractéristiques du bâtiment. Les gens, souvent, ce qu'ils critiquent, c'est toute la partie qui a été rallongée dans les années 40. Et pour le ministère de la Culture, c'était d'une évidence que l'endroit où on pouvait se juxtaposer le nouveau bâtiment, c'était à partir du garage et de la nouvelle rallonge. OK. Mais de faire une construction moderne, jumelée à un bâtiment patrimonial, ça ne vous gêne pas, ça? Écoutez, c'est vraiment une norme de pratique au niveau du patrimoine. Aujourd'hui, on va aller en France, si vous vous rappelez, au Louvre avec la pyramide. Aujourd'hui, on la trouve très belle, cette pyramide-là, mais à l'époque, les Parisiens, quand ils l'ont vu arriver dans le paysage, pour eux, c'était une catastrophe. Au Québec, de plus en plus, on va juxtaposer, effectivement, des bâtiments avec une facture contemporaine au niveau de l'architecture pour pouvoir dégager, justement, l'ancien du nouveau. Ça veut dire que dans 200 ans, quand quelqu'un va lire notre bâtiment, va regarder le bâtiment avec la bibliothèque, va être capable de dire, « OK, voici de l'architecture du 19e siècle, une architecture 2000, dans les années 2000. » Et ce projet-là, qui va avoir été réalisé en 2000, quand on va être en 2200, ça va être un projet patrimonial aussi, parce que ça va être une référence, quelque chose qu'on va pouvoir vraiment différencier. Puis du contemporain par rapport à l'ancien, bien, c'est que ça vient vraiment mettre l'emphase sur le bâti ancien. Donc, en terminant, pour vous, c'est un besoin essentiel d'avoir une bibliothèque à Château-Rucher. Écoutez, quand on regarde qu'il va y avoir une hausse de 53 % des jeunes à Château-Rucher, ça, quand je vous dis 53 %, ça, c'est les données de la RAMQ, sans compter les nouveaux développements qui peuvent se réaliser à Château-Rucher et que les nouvelles familles vont arriver. Ça fait que ça, on prend juste, admettons, les données d'aujourd'hui, 53 % d'augmentation de jeunes juste à l'école de Château-Rucher d'ici 2017, sachant que la bibliothèque est à côté de l'école, sachant, vous savez, il y a une campagne en ce moment avec Naître et Grandir, la Fondation Chagnon, sur la lecture, les bienfaits de la lecture pour préparer un enfant à aller à l'école. C'est important, on a un service qui pourrait être donné aux familles, mais pas juste aux familles, parce que c'est pas juste une bibliothèque, c'est un lieu où on va pouvoir avoir des… on va pouvoir jouer au Scrabble, jouer aux cartes, se rencontrer. Il n'y en a pas d'endroits comme ça à Château-Rucher où on peut rencontrer des personnes âgées puis avoir des enfants dans un même milieu. Fait que moi, je pense que ça va enrichir notre localité puis ça pourrait revitaliser le centre-ville puis attirer des nouvelles familles, attirer des nouveaux commerces. On n'a rien à Château-Rucher présentement. Merci, M. Tanguay. Ça fait plaisir. Alors, M. Caron, bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui, merci. Ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes contre le projet de bibliothèque à Château-Rucher? On est contre… D'abord, il faut dire qu'on est un gros comité. Le comité du nom, c'est pas seulement que les deux conseillers indépendants. On a une belle équipe, on a travaillé fort. On est contre le projet de la bibliothèque parce que, de nos jours, une bibliothèque, ça ne répond plus nécessairement aux besoins de la population. Il y en a d'autres ailleurs sur la côte de Beaupré puis ça ne va pas très bien. Les bibliothèques ne sont pas fréquentées. Une bibliothèque à Château-Richer pour 2,2 millions avec 15 heures de service… de 12 à 15 heures de service d'ouverture par semaine, on trouve ça illogique. Dans vos arguments, vous mettez un peu en doute les chiffres qui sont divulgués par le maire de la municipalité. En effet. La seule subvention connue jusqu'à présent est de 1,350,000. C'est la seule subvention qui est connue. M. le maire dit qu'il attend des hausses de subvention et il nous compte ça depuis deux puis trois mois, mais il n'a jamais d'écrit. Il n'a rien de spécifié encore. La seule qu'on a, c'est 1,350,000 que M. Bernier nous a accordé il y a déjà trois ans. – Ce que vous me dites, c'est qu'il y a un manque de transparence du côté de la municipalité? – Tout à fait. – Selon vous aussi, ça risque fortement de coûter plus cher que la facture prévue au départ et qu'il va y avoir des facteurs d'entretien qui, sûr, n'ont pas été calculés nécessairement dans la facture. – Exact. Il y a bien des montants qui ne sont pas spécifiés. On parle de 80,000 $ de frais de financement qui ne sont pas spécifiés. L'aménagement autour de la bâtisse, ce n'est pas dans la soumission. M. le maire nous disait qu'il faisait la réparation des lucanes à une réunion. La réunion suivante, il dit qu'ils refont le toit au grand complet. Ce n'est pas dans la soumission. Il n'y a rien de transparent dans les dires de M. le maire. – Donc, selon vous, c'est non pertinent d'avoir une bibliothèque à Château-Richer? – Tout à fait. – Qu'est-ce que vous proposez alors? Est-ce qu'il y a un plan B? Avez-vous quelque chose que vous pouvez proposer? – Dans le projet initial, la bibliothèque était pour sauver le bâtiment patrimonial qui est le présbytère. Nous, on est certains d'une chose, c'est que le présbytère, on a déjà un plan B. On a des promoteurs qui veulent avoir le bâtiment dans l'état actuel qu'il est présentement, qui ne coûterait pas une scène à la municipalité. Des promoteurs pour un bâtiment pour personnes âgées, une clinique médicale. On a un autre promoteur pour un funérarium qui serait tout juste à côté de l'école, à côté de l'église, puis qui pourrait avoir le centre communautaire à côté. ça serait tout à fait logique. Tout ça, pas une scène à la municipalité. – Donc, vous entendez vous battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au référendum, et voter non? – Tout à fait. Le référendum, est-ce qu'il aura lieu? On en doute encore. – Sous-titrage Société Radio-Canada